Marie-Henri, l'interprète de Léa Neboud en Plus Belle La Vie sur France 3, a partagé sur son compte Instagram des photos de sa petite famille. En juillet 2022, la comédienne Marie-Henri, l'interprète de Léa Neboud en Plus Belle La Vie sur France 3, très enceinte, avait posté une photo du double Baby Bump partagé avec une autre personnalité de la fiction, Léa François, qui attendait elle aussi un heureux événement, son deuxième enfant. Pendant que tout le monde buvait des mojitos. On immortalisait notre double Baby Bump. Bon, il y en a une qui gagne quand même. Écrivait celle qui joue Barbara et qui décrivait Marie-Henri comme sa petite bomba et copine de verre d'eau, et d'aller-retour, aux toilettes. Plus Belle La Vie, Marie-Henri a accouché en août 2022 d'un petit garçon Le 26 août 2022, Marie-Henri annonçait la bonne nouvelle à sa communauté de fans en publiant sur Instagram la première photo de son bébé. Bien accrochée dans un porte-bébé ventral, l'enfant, un garçon nommé Marius, fait une petite balade avec sa maman et semble prendre la pause, lunettes de soleil vissées sur le nez et l'ange délicatement posée sur la tête pour le protéger du soleil. L'actrice avait repris le chemin des plateaux à peine un mois après la naissance de son fils. Je suis venu pour danser sur le prime lors de ce flash mob final. Je n'étais pas dans une forme olympique mais j'étais ravi de faire partie de ce moment historique avec mon bébé, nous avait indiqué la comédienne. J'ai eu la chance d'être accompagné d'une nounou engagée par la production qui s'est occupée de mon fils pour les 15 jours de tournage suivant. Je ne remercierai jamais assez la production de m'avoir fait ce cadeau. Je n'aurais pas pu dire oui autrement. Avec ce creusage de tombe, j'enterrais peut-être en même temps ma vie d'avant-être maman et mon personnage de Léa Nebou. Plus belle la vie, Marie-Henri est en couple avec un formateur, metteur en scène, créateur du libre acteur sur son compte Instagram suivi par près de 80 000 abonnés, Marie-Henri a partagé des bribes d'été. On y voit son fils qui a fêté son premier anniversaire. Et on découvre également son compagnon et père de son enfant. L'actrice est en couple avec Sébastien Bonnabel, formateur, metteur en scène, créateur du libre acteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501